Conte des fées en français La fée du courte pointe Le petit Teddy était tombé malade et s'ennuyait de n'avoir rien à faire et personne avec qui jouer toute la semaine. Anna? Anna? Qu'est-ce qu'il y a, Teddy? Anna? Oui, maman. Je vais lui demander quelque chose. Oh, Teddy! Ta maman a passé la nuit à s'occuper de toi. Ah! Allez, juste aller s'allonger un petit peu. Nous ne voudrions pas la réveiller, n'est-ce pas? Mais je veux vraiment lui demander quelque chose. Pourquoi tu ne me dis pas ce que tu veux lui demander? Peut-être que je peux t'aider. Eh bien, je vais lui demander si je peux avoir un biscuit aujourd'hui et pas seulement du lait et du gruau. Oh non, Teddy! Tu ne peux pas. Tu sais que le docteur a dit que tu ne devais rien avoir d'autre que du lait et du gruau, n'est-ce pas? Je suis sûre que bientôt, quand tu iras mieux, tu pourras avoir tous les craqueurs que tu veux. Appelle-moi si tu as besoin d'autre chose. Teddy était allongé dans son lit, se sentant seul et malheureux. Il souhaitait que sa maman vienne lui lire une histoire. Il souhaitait pouvoir sortir et jouer. Il souhaitait pouvoir juste manger un craqueur, à défaut d'autre chose. Il était loin de se douter qu'un visiteur était sur le point d'arriver. Oh là là! Oh là là! Quelle ascension! Qui êtes-vous? Que crois-tu? Je suis la fée des courtes pointes. Je n'ai aucune idée de qui ou de ce que c'est. Eh bien, c'est un drap de lit. Nous, les fées de la courte pointe, vivons parmi les gens, dans leur maison, et veillons sur les petits-enfants comme toi, Teddy. Veux-tu que je te montre une histoire, Teddy? Tu veux me dire, me raconter une histoire? Non, non! Je veux te montrer une histoire. Ok! Tu vas voir ce que je veux dire. Jouons à un jeu. Choisis n'importe lequel des carrés de la couverture. Vas-y, choisis-en un. Hum, d'accord. Je pense que je vais choisir le jaune vif. Très bien! Continue à le regarder et ne détourne pas les yeux jusqu'à ce que je finisse de compter sept fois sept. Tu verras alors l'histoire de ton carré, Chorone. Un, deux, trois, quatre. Ne détourne pas le regard de ton carré. Quarante-sept, quarante-puit, quarante-neuf. Tu vois ce château là-haut, Teddy? Dans ce château, vit une princesse enchantée. Elle est endormie depuis cent ans à un pambon. Son héros vient de la sauver. Tu peux être le héros qui dissipe son sommeil de cent ans et la sauve, si tu le veux. Viens avec moi, Teddy. Teddy était comme désincarné, incrédule. Il avait du mal à se reconnaître. Il semblait plus grand, plus fort et portait des vêtements dignes d'un prince. Je vais le faire. Je vais sauver la princesse. Teddy partit donc dans les escaliers en collimation pour sauver la princesse au château d'or. Sois courageux, Teddy. Sois fort. Et méfie-toi de ce qui est petit écrit. Salut. Il y a quelqu'un? Un sentiment d'abattement envahit Teddy lorsqu'il ouvrit la porte du château et entra. Le grand hall d'entrée avait cinq murs. Trois de ces murs avaient de grandes portes. L'une incrustée de diamants, l'autre de rubis et la troisième d'émeraude. La question était de savoir derrière laquelle de ces portes se trouvait la princesse enchantée. Alors que Teddy se tenait là, s'imprégnant de tout, il entendait le murmure d'une chanson. Et je chante et je sors. Je chante et je sors. Encore et encore. Certains peuvent se tromper et d'autres oublier. Mais ma toile d'araignée sera toujours terminée. La voix semblait provenir du quatrième mur. Sur sa porte se trouvait un rideau de toile d'araignée argentée. Ici, dans ma toile brillante, je m'assois pour me reposer un peu et regarder autour de moi. Je me repose un peu et puis aussi vite que l'éclair, je recommence. On dirait que le petit Teddy a trouvé quelqu'un à qui il peut demander de l'aide. Quelqu'un de petit, aigri. Monsieur l'araignée, monsieur l'araignée, savez-vous où se trouve la princesse enchantée que je suis venu sauver ? Oh, c'est si agréable de voir que le héros de la princesse est enfin là. Où se trouvait la princesse si ce n'est derrière la porte d'Emeraude, la plus belle de toutes les pierres précieuses du monde ? Dans son excitation, Teddy se précipita vers la porte d'Emeraude, oubliant même de remercier son petit ami gris. Il ouvrit la porte et sortit, mais hélas, il se retrouva de nouveau devant les portes du château. Eh bien, Teddy, tu as essayé, mais tu devrais savoir qu'il ne faut pas ouvrir la porte d'Emeraude. C'est bon. On arrête cette histoire et on rentre à la maison ? Non, non, non. Laissez-moi essayer encore une fois. Peut-être que cette fois, je peux sauver la princesse. Très bien alors. Mais prends ça avec toi cette fois. Peut-être que ça te sera utile. Et rappelle-toi. « Méfie-toi de ce qui est petit et gris. » Teddy fut de retour dans la casse. Maintenant, le héros est plus sage, en effet. Il a peut-être échoué une fois, mais il peut encore réussir. Les émeraudes sont ternes, les diamants sont brillants. Ainsi est sa sagesse qui brille comme la lumière. Bien sûr, la porte en diamant. Dès que Teddy a ouvert la porte du diamant et avant de pouvoir se retourner et remercier l'araignée, il dévala la colline de Verdis et il était de retour dans le jardin doré. Et alors ? Tu en sais plus ? Pour ouvrir la... Porte en diamant ? Non, je ne l'ai pas fait. Tu aurais dû tenir compte de mon avortissement. Peut-être que tu n'es pas le bon, Teddy. Il semblerait qu'on doive rentrer à la maison. Laisse-moi essayer une dernière fois. Cette fois, je trouverai la princesse. Ok, une dernière chance. Remporte ceci avec toi, car cela pourrait être utile. Dès qu'elle lui a tendu le gland, il se transforma par magie en un gobelet d'or avec des pierres précieuses. Teddy traversa ensuite en un clin d'œil les escaliers de verre, rangea le gobelet d'or dans sa poche arrière. Cette fois, il ne se retourna même pas pour saluer la fée. Il était concentré, sa voix résonnait dans ses oreilles. Méfie-toi de ce qui est petit et gris. Le héros, plus sage qu'avant. Essayez la porte rouge. Essayez la porte rouge. Ouvrez donc la porte rubis et cette fois, vous n'aurez plus à chercher la princesse. Non, vous m'avez renvoyé deux fois. Je ne me ferai pas avoir une troisième fois. Lorsque Teddy s'opposa à l'araignée, celle-ci s'arrêta de tisser sa toile et Teddy vit dans un coin une petite porte jaune cachée derrière toute la toile que l'araignée avait tissée. Il savait clairement par quelle porte passait. Teddy prit son épée magique. La porte était aussi solide que l'acier, mais il trancha la porte d'un coup sec. Teddy entra avec précaution. Il vit une immense cour dorée et une fontaine qui éclaboussait un bassin doré. Teddy vit tout de suite la princesse d'or. Elle était enchantée, endormie sur un divan en or et elle était éblouissante. Pendant un moment, Teddy fut ébloui par elle. Puis il se reprit et l'appela. Princesse, princesse, réveillez-vous, nous devons partir. La princesse ne broncha pas. Teddy regarda ensuite la fontaine voiside et se retourna vers la princesse. Il remplit alors le gobelet magique et espergea la princesse d'eau. Elle sursauta comme si quelqu'un lui avait insufflé la vie et ouvrit lentement les yeux. « Tu es enfin arrivé ? » « Je l'ai fait, oui. » « Où est l'araignée ? » Les yeux de Teddy s'écarquillèrent aussi. Il regarda autour de lui et avait oublié l'araignée. Mais l'araignée n'avait pas oublié Teddy. Elle rampa sur le sol en direction de la princesse. Teddy se précipita devant et tapa du pied sur l'araignée. L'araignée n'était plus qu'une tâche grise sur le sol propre et grinçante. Le château d'or ronda et trembla. La princesse se leva et prit la main de Teddy. « Tu as brisé l'enchantement. Tu règneras sur le château d'or et tu seras mon roi. » « Oh, mais je ne peux pas parce que... parce que... » La princesse le traîna à travers la cour à contre-cœur. Sa mère allait manquer à Teddy. Il ne pouvait pas être le roi d'or. « Hourra ! Hourra ! Vive le héros ! » « Et tout cela t'appartient ! » Dès que la princesse poussa la porte et que Teddy regarda autour de lui, le château d'or disparut. Pouf ! Tout disparut. Les escaliers, les voies... Il était de retour dans son lit, allongé, son couvre-lit en soie sur les genoux. Il entendit Anna dans la cuisine en bas. « C'était donc l'histoire du carré jaune. Tu l'as aimé ? » « Oh ! N'était-ce pas magnifique ? » Il resta allongé là, pensant et souriant à lui-même. « La princesse n'était-elle pas charmante ? » Teddy entendit alors les pas de sa mère. Lorsqu'il vit la fée de courte pointe, elle avait lentement disparu derrière la colline de la couette. « Oh ! S'il te plaît, reste ! » « Je dois te dire que ta mère est là ! » Teddy regarda. Sa mère avait déjà ouvert la porte et elle se tenait là et souriait à Teddy. Elle avait l'air reposé. « Oh là là ! Oh là là ! Quelle colline à descendre ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada